Musique Je suis Alex Koukou, parlant de la CPI, qui est la Coupe Pédale Internationale. C'est un coup créé pour juger les chefs d'État dans le monde entier. À ma connaissance, j'ai l'impression que seulement la CPI est créée pour juger les chefs d'État africains. Et quel côté des chefs d'État africains ? Ceux qui sont de connivance avec l'Occident. Et d'autres qui ne sont pas en accord avec l'Occident sont ceux-là qu'on envoie à la CPI. Alors moi, je ne suis pas bon, même que ce coup-là existe dans le monde entier. C'est de l'injustice. Aujourd'hui, demain, après-demain, je ne suis pas d'accord. Franchement, j'interpelle tout le monde. Je parlais du monde africain, les Africains, la jeunesse africaine, de se soulever, pas par la violence, mais de décrire l'injustice que ce coup-là nous joue, nous te joue en Afrique. Nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord demain. Moi, je pense que c'est un tribunal qui ne fonctionne pas correctement. Du moment où on ne s'acharne que sur les Africains, on a vu par le passé qu'il y a certains chefs d'État, comment dirais-je, européens, américains, qui ont commis des atrocités dans des pays comme l'Irak, la Syrie, mais bon, personne ne porte plein de compte. la CPI ne le poursuit pas. Mais le fait que ça a charné sur nos présidents africains, peut-être de soi-disant seigneurs de guerre, pourtant, même seigneurs de guerre, il y en a plein qui existent en Europe. En mon sens, je pense que la CPI a été créée pour nuire aux intellects ivoiriens, comme l'Africain en général, et en particulier ivoiriens. La CPI, c'est une cour de cons. Une cour qui n'a rien à voir avec le droit. Une cour qui a été créée pour appauvrir l'Afrique. C'est une cour à bannir de la juridiction internationale. À mon sens, je pense que tous les pays africains qui ont rallié, qui ont signé la Convention de Vienne doivent se retirer. Parce qu'il faut le dire, la CPI, tous les pays qui sont ralliés à la CPI payent des cotisations. Ceux-et-et-il pourraient servir à faire autre chose dans les pays africains. La CPI est une prison des Africains. Parce qu'on n'a jamais vu un blanc condamné à la CPI. Tous les condamnés, c'est toujours des Africains. Donc, moi, je vois que la CPI n'est pas bien placé dans le monde. C'est un arbitre pour eux, c'est un surveillant pour sauver l'Afrique. C'est tout. Pour sauver l'Afrique. C'est tout. Tout ce qu'on fait en Afrique. Tes pays, tu nous dis ce qu'ils font là-bas. Et puis, ils voient se taire, nous, on va manger. C'est le prophète Élie Didier de la Côte d'Ivoire. La CPI, à mon avis, la CPI est un instrument de destruction. Elle est une machination même de l'Occident pour nuire aux intérêts des peuples africains. Malheureusement, nous avons des dirigeants politiques encore qui n'ont pas saisi le sens de la liberté vraie et du combat réel qu'il faut mener pour, véritablement, la prospérité des nations. En tant que prophète, j'acclame déjà ce qui peut arriver au président Laurent Gbagbo parce que quand vous avez une destinée telle que celle du président Laurent Gbagbo, il faut déjà être prêt à affronter beaucoup de défis. C'est un autre défi comme le Christ à affronter ce défi pour pouvoir véritablement être celui-là qui porte le seul nom qui puisse sauver toute l'humanité. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est un espoir. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui paraît comme enterré mais que Dieu a caché pour le moment pour, véritablement, la gloire a venu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que la justice sera véritablement faite parce que la vérité ne saura véritablement être cachée longtemps pendant que les ténèbres sont en train de régner. Aujourd'hui, vous allez voir certains signes qui vont commencer à s'accomplir. Les gens n'arrivent pas à établir les véritables faits qu'on lui reproche parce qu'en vérité il n'y a aucune accusation. Et donc, ça devient comme un débat et une juridiction de sourds. On parle mais on n'apporte pas de preuves palpables. On se contredit, on se redit, on se dédit. Vous voyez, tout ça participe à la confusion qu'eux-mêmes doivent véritablement encaisser. Avant que Dieu ne puisse confondre l'ennemi, il faille que Dieu les expose. De même que Laurent Babou a été exposé, c'est comme ça qu'ils sont tous exposés avant que la gloire qui a été prévue à cette Côte d'Ivo puisse réjailler. Un seul mot pour tous les Ivoiriens, c'est qu'ils ne perdent pas espoir et qu'ils ne se trompent pas de combat parce que ce combat n'est pas un combat d'ethnicité où des ethnies doivent s'affronter. Mais si on a un seul adversaire, c'est que les ennemis de la prospérité de cette nation doivent laisser les libertés. La Cour pénale internationale la CPI comme son nom l'indique est basée à la haie aux Pays-Bas en Hollande mais le constat qu'on fait c'est que cette Cour a tendance à s'acharner uniquement sur les dirigeants africains. On aimerait aussi bien comprendre qu'un jour cette Cour a interpellé un président de l'Europe centrale en l'occurrence le président Nicolas Sapoji je ne crois pas en l'occurrence le premier ministre Tony Blair même si peut-être on me dira que l'Angleterre la Grande-Bretagne n'est pas signataire de la Cour pénale internationale mais on sait bien que ce sont ces pays-là qui viennent en Afrique mentir déstabiliser en l'occurrence la Libye comme ils l'ont fait mais seulement jamais ils n'ont été inquiétés les dirigeants même qui ont fait tout ce mensonge jamais été inquiétés par la Cour pénale internationale mais il suffit qu'un président africain se lève un matin et modifie la constitution et se bat à s'approcher au pouvoir mais que là on va actionner la Cour constitutionnelle sur lui on sait également tous ceux qui derrière actionnent la Cour pénale internationale sur ces pays africains-là c'est pas pour dédouaner les présidents africains parce que la la longévité aussi au pouvoir n'est pas bien c'est vrai la Cour pénale internationale doit aussi effrayer les présidents africains mais on aimerait quand même que l'exemple vienne d'en haut on aimerait quand même aussi voir la Cour pénale internationale étendre son influence jusqu'à même sur ces 5 pays qui dirigent le Conseil de sécurité de l'ONU à savoir la France la Grande-Bretagne la Chine la Russie et les Etats-Unis on aimerait quand même comprendre aussi que la Cour pénale les a inquiétés mais si la Cour pénale ne le fait pas on peut continuer à croire que la Cour pénale est un machin je dis bien un machin qui a été mis sur pied pour inquiéter les présidents africains pour inquiéter les pays africains Afrique Média bonjour et merci pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui à donc pouvoir m'exprimer sur ce fait aujourd'hui c'est connu on parle de la Cour pénale internationale mais à ce qui semble cette Cour pénale n'a deux yeux que pour l'Afrique pourquoi avoir un regard aussi fixé sur l'Afrique quand on sait qu'il y a une Cour qui en principe devrait aussi s'étaler sur les cas émanant de présidents d'ailleurs pourquoi essentiellement se consacrer à l'Afrique quand on sait que des problèmes il y en a partout à travers le monde c'est vrai l'Afrique l'on dira qu'il est un continent en développement mais pourquoi avoir autant de regard donc à mon avis cette Cour là est à revoir et je dirais même en tant qu'Africain en tant que Gabonais précisément cette Cour devrait tout simplement être mise aux oubliettes au niveau du Gabon voire dans toute l'Afrique parce que nous n'en avons pas besoin vraiment je m'adresse aux Africains qu'ils le sachent et qu'ils le retiennent pour nous Africains cette Cour pénale internationale ne nous concerne point elle est simplement là pour emmerder nos gouvernants point donc à mon humble avis elle ne devrait pas aujourd'hui exister même dans nos états et je dirais cette Cour elle est tout simplement à revoir sinon à éradiquer complètement le sein de nos états sinon voire dans le continu merci nous pensons que la CPI la Cour pénale internationale la CPI est un organisme international qui qui encadre donc la justice internationale seulement lorsque vous me demandez mon avis national sur la CPI mon avis reste mitigé parce que j'instille que la CPI ne peut pas son travail dans toute la légalité nous remercions qu'en Afrique au niveau de la CPI c'est l'Afrique qui souvent fait le temps et le temps des procès si on regarde sur les mille années les plus propres sont les procès des présidents africains la plupart du temps qui ne sont pas responsables des faits qui ne sont reprochés comparativement aux crimes et autres faits qui sont par exemple reprochés à certains chefs d'état européens et occidentaux mais ils ne sont pas inquiétés d'une quelconque façon que ce soit donc à partir de ce moment la CPI n'est pas vraiment une cour qui fait le travail qu'elle devrait faire en réalité et sur ce plan on est un peu dessus La création d'une cour pénale internationale c'est une bonne chose à l'idée mais quand on voit la matérialisation de l'idée qui était au départ avec l'ensemble des procès qui ont cours dans cette juridiction internationale on se demande bien si l'idée de départ avait un objectif particulier parce que le constat c'est que c'est une justice qui est faite ou une instance qui est réservée essentiellement aux Africains on ne sait pas pourquoi alors qu'il y a autant de problèmes il y a autant de délits il y a autant de chefs d'accusation qui pèsent sur certains responsables occidentaux que ce soit occidentaux que ce soit d'autres grandes puissances que les Africains qui sont aujourd'hui traînés devant la coupe pénale internationale donc l'idée que j'ai de cette course c'est que c'était bien à la création mais ce qu'on en fait ce n'est pas toujours apprécié ok moi c'est Serge Klaus voilà concernant la coupe pénale internationale je pense que comme toutes les cours il fait son travail maintenant l'idée que nous avons qui n'est pas forcément vrai mais c'est que seuls les Africains pour la plupart sont poursuivis par cette course et nous aimerons que cette course essaie aussi d'essayer de teindre un tout petit peu sur d'autres dossiers sur d'autres pays tels que les Etats-Unis en Irak la France en Libye tout ce qui peut se passer dans le Caucase et qu'on ressent qu'effectivement c'est tout le monde qui peut être traduit dans cette course et pas seulement les Africains comme nous le constatons tout déjà avec les procès Laurent Gbagbo Charles Blegoudi les procès relatifs à l'ancien vice-président congolais ou bien ceux auxquels ont assisté les présidents kenyans dont nous voulons ressentir quand même que tous les citoyens du monde sont concernés par cette course je crois que si elle réussit à faire ce grand pas voilà forcément on se rendra compte que cette course est là pour protéger les pauvres les innocents les victimes de guerre et comme les victimes des guerres ne sont pas seulement qu'en Afrique forcément il est de bon temps qu'elle puisse aussi regarder comme j'ai dit les conflits en Syrie et partout ailleurs à mon avis je pense qu'elle fait son travail déjà assez bien mais il y a des réserves et je pense que ces réserves peuvent être surmontées si effectivement elle essaie de s'attaquer à tout comme je l'ai déjà dit à tous les conflits qui peuvent résister et on a aussi un cap à temps celui de la Côte d'Ivoire où seul un camp aujourd'hui a pour fini pourtant nous savons très bien que l'autre camp a quand même pu faire des actions contre les civils je pense que si aujourd'hui dans le cadre de procès Laurent Gbagbo on essaye d'ouvrir la partie des forces nouvelles et de condamner aussi ceux de ce camp qui ont pu faire ces crimes-là je crois que la justice sera faite et elle sera plus acceptée par tout le monde je vous remercie la CPI en tant que votre institution juridique pour juger pour punir pour sanctionner toutes les personnes qui au nom d'une certaine autorité d'un certain pouvoir qui piétine qui tue est donc une institution qu'on devait encourager qu'on devait même favoriser et donc tous les états devaient même signer et favoriser donc son fonctionnement par des cotisations par des subventions parce qu'un instrument juridique un instrument un appareil judiciaire qui a pour vocation de sanctionner c'est quelque chose qu'on devait encourager parce que nous ne sommes pas les partisans de l'impunité mais nous disons bien mais qu'est-ce qui se passe c'est ces pays que nous avons appelé de tous nos voeux de tout notre coeur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui c'est le constat qui nous amène à regretter cette CPI parce qu'elle ne joue pas son rôle elle ne fait pas ce qu'elle devait faire c'est pour ça que nous sommes écoeurés moi je suis ivoirien et je ne peux parler du cas que je maîtrise le mieux nous sommes en Côte d'Ivoire nous sommes en Côte d'Ivoire il y a eu une crise malheureuse qui a eu lieu cette crise malheureuse a eu beaucoup de victimes mais qu'est-ce que nous constatons nous constatons que la CPI s'acharne sur un seul camp elle s'acharne sur un seul camp nous voyons que les preuves ne sont pas suffisantes mais le président Gbagbo Laurent et le ministre Charles Bleu Goudé sont en prison c'est écoeurant nous voyons des personnes qui ont été reconnues de façon formelle comme des fauteurs de troubles mais qui comme appartenant à un autre camp ne sont pas inquiétés et ça ça nous interpelle nous voyons des pays comme des grands pays comme les Etats-Unis d'Amérique des pays comme Israël des pays qui vont dans d'autres pays et qui piétinent le droit international et qui piétinent le droit de ces citoyens et nous nous rendons compte qu'à ces pays ne s'acharne que sur des petits pays sur des pays qui financièrement et économiquement ne sont pas porteurs et c'est ce qui nous amène à nous interroger sur la vraie raison de la CPI n'est-elle pas un instrument dans la main des impérialistes un instrument dans la main de ces hommes puissants pour pétiner encore l'Afrique une fois de plus ces sentiments deviennent grands et malheureusement la CPI ne fait rien pour enlever ces sentiments de nos cœurs donc si je dois me conclure je dois conclure plutôt la CPI nous a déçus elle nous a démontré qu'elle est un instrument entre les mains des capitalistes des impérialistes pour piétiner pour détruire tous ceux qui empêchent donc ces Etats-là de pouvoir exploiter de façon illégale de façon illicite nos biens le constat est là le constat est clair et personne ne peut nous dire le contraire si donc la CPI n'a pas ne joue pas son vrai rôle elle ne joue pas son rôle elle ne fait pas ce qu'elle devait faire sur le papier elle nous donne une mission mais dans la réalité elle fait le contraire de la mission la CPI pour nous aujourd'hui nous la considérons comme étant un instrument des occidentaux des Goles disaient que l'ONU était un machin ce que nous constatons aujourd'hui la CPI est aussi un machin parce que elle ne remplit pas les critères juridiques étant jeune ivoirien jeune panafricain nous avons remarqué que depuis la crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié le traité de Rome et le président Bagot a été déporté à la CPI donc là il y a une violation des tests et c'est après sa déportation que ce traité a été ratifié et ce que nous ne comprenons pas la plupart des grandes nations n'ont même pas ratifié ce traité de Rome et c'est les pays africains qui l'ont ratifié la CPI est un instrument c'est une énième institution du néocolonialisme donc en tant que jeunes panafricains nous dénossons l'exact que la CPI pose nous trouvons qu'elle n'est pas juste parce que quand il y a des crises qui se passent certaines personnes commettent des crimes contre l'humanité et aujourd'hui ces personnes sont délaissées et c'est ce que sont les victimes qu'on poursuit nous allons prendre le cas de la Libye Karafi a été tué il y a eu une rébellion et aujourd'hui les rebelles et la CPI ne poursuit pas elle poursuit toujours un camp c'est ce que nous remarquons c'est une cour qui n'est pas juste c'est une cour qui est là simplement pour lutter contre le fils digne d'Afrique qui décide de mener un combat pour la libération des états africains et aujourd'hui elle partise avec ceux qui sont les colonisateurs donc nous ne sommes pas d'accord il faut que cette cour elle change nous comprenons aujourd'hui que c'est un pays décide de la quitter parce que vu le procès de Laurent Gbagbo il y a eu certaines injustices il y a eu plusieurs incohérences et jusqu'à présent le verdict ne tombe pas madame le procureur Ben Souda nous avons des preuves qui ne sont pas légales et aujourd'hui on nous met dans un épisode donc en tant que jeune pan-africain nous nous sommes cela la CPI ne joue pas son rôle si elle doit être là seulement pour punir les fils dignes d'Afrique ça ne viendra pas la peine de rester dans cette cour il faudra peut-être qu'en Afrique nous ayons notre cour africain de justice et régler nous-mêmes donc sérieusement et sincèrement je vais lancer un message fort à tous ces juges qui sont en la CPI de poursuivre aussi les autres camps quand il y a une crise il faut poursuivre les deux camps belligérants parce que des crimes ont été commis des deux côtés il ne faudrait pas seulement pointer le doigt sur ceux qui ont perdu le pouvoir et les juger la CPI on ne sait vraiment quoi penser parce que il y a des africains qui proclament l'injustice de la police et la CPI les okoyens eux-mêmes disent que c'est une bonne institution ils ne savent plus quoi penser on ne sait pas qui arrive sinon on pense quand même si au moins ça tranchait des litiges de manière correcte sur les deux continents quand il y a un problème sur le continent avec un dirigeant du continent occidental on le tranchait de la même manière que le problème qu'il y a avec un président africain c'est rare c'est rare les dirigeants africains c'est rare de trouver même un dirigeant européen la CPI plus les procès sont seulement les procès africains ce qu'on n'arrive pas à comprendre on se demande si la CPI c'est juste les dirigeants africains c'est pour tout le monde on ne comprend pas d'une manière ou d'une autre on pense que la CPI est protéger les présidents africains parce qu'on ne peut pas nous dire qu'il y a seulement des présidents africains ou bien des dirigeants africains qui promettent des délits on voit ça partout en Israël en Irak on a su ça des guerres des atrocités partout on peut faire dans le groupe mais on entend que la CPI quand il s'agit de la paix du président Mbappo de la paix de son général la paix de ceci on se demande finalement la CPI est créée pour tout et c'est pour certaines personnes et c'est pour tout le monde donc une cour pénale internationale c'est pour un peu c'est une langue du jeu c'est qui dirige la paix et vraiment on ne comprend pas la CPI c'est la cour pénale internationale n'est-ce pas qui a été mise en place d'après le traité de Rome pour traiter les cas de crimes contre l'humanité et atteinte aux droits humains dans le monde entier n'est-ce pas concernent les cinq continents et bien les acteurs politiques les cinq continents les dictateurs qui se maintiennent au pouvoir à travers les coups d'état constitutionnel et autres il y a toujours des tuéries dont les dossiers sont en CPI mais la CPI ne réagit pas c'est un peu ça bien comme le cas des Milosevic en Yougoslavie c'est un européen il a tué des gens pendant le conflit avant de 92 et 94 mais ces gens-là n'ont pas qu'ils étaient procédés mais nous constatons nous aussi sur le continent africain que la CPI ne s'acharne mais traite que les dossiers de certains africains alors qu'il y a des européens ou bien à travers le monde ils ont décidé d'américains les bâtir le chef qui a tué les gens qui a passé par la CPI pour être jugé dans les normes si vraiment le droit international existe ici s'applique il ne doit pas s'appliquer juste pour une place de personne bien rien que pour les africains mais pour tout être humain parmi les cinq continents qui perpète qui commet des crimes contre l'humanité et c'est à cela que moi j'aimerais que la CPI se mêle plus ou bien juge les affaires du monde pas seulement ça t'aqué aux africains mais je vais vous le montrer parce qu'aux Etats-Unis il y a le fils louche qui était président il a attaqué l'Irak il y a eu des mois et même les cas des drones qui font des attaques en Afghanistan tout sur les civils là c'est des crimes contre l'humanité ils doivent s'attaquer à ceux qui ne font pas ce genre de choses ou bien qu'ils ordonnent ce genre de commandes rentrent sur leurs avions d'aller bombarder des sites où ils croient qu'il y a des insurgés ou des terroristes mais par contre si on vérifie ce sont des civils ils sont là mais le temps qu'ils ont bombardé déjà c'est plus clair donc on doit les poursuivre aussi donc c'est ce que je préviens c'est un pays il doit être impartial il doit rendre le droit pour le droit la vérité pour la vérité le monde entier c'est qu'il y a deux innocents qui croupissent à la CPI pour des faits qu'ils n'ont pas commis donc depuis 5 ans le peuple ivoirien est mobilisé pour dire non à la CPI par rapport à la présence de ces deux innocents qui sont le président Laurent Gbagbo et Charles Blébouvé nous attendons beaucoup de choses de ce procès parce que nous avons remarqué que ce procès même il est impartial on a déporté notre président Laurent Gbagbo qui a été démocratiquement élu et on l'amène à la cour pénale et les autres protagonistes ne sont pas ils ne sont pas présents et on dit on lui reproche des faits pendant combien d'années il n'y a pas de preuves il n'y a rien même un criminel dans tous les pays on lui tant qu'on n'a pas encore fini les enquêtes il n'est pas condamné parce qu'il est présumé innocent il est libre de vaquer à ses fonctions à d'autres choses juste à ce que le procès ait lieu mais ici ce n'est pas pareil on l'a déporté on l'a ramené à la cour et il est là il n'y a pas de preuves on ne le juge pas aujourd'hui nous voulons que le monde entier sache que le vrai dictateur c'est Alassane Ouattara parce que quand Gbagbo était au pouvoir il n'y a pas eu de prisonnier politique aujourd'hui dans les prisons d'Abidjan il n'y a même pas de place parce que tu dis un mot tu es en prison qui est-ce qui est dictateur un dictateur regardez tout ce monde venait le soutenir c'est lui qui est dictateur nous on l'a voté on veut dire à la communauté internationale ne vous ingérez pas dans les affaires des autres les preuves présentées par le procureur étaient insuffisantes M. Laurent Gbagbo aurait dû immédiatement être mis en liberté provisoire le temps de venir comment dirais-je assister à ses audiences et quand il est condamné on le met en prison mais il n'est pas condamné il a passé 4 ans pour rien pour rien et vous allez voir qu'on finit même s'il était non coupable parce qu'il a déjà passé 4 ans ils vont je connais comment procède la justice ils vont le condamner à 4 ans qui est une question de faire cumuler de faire coïncider avec le temps qu'il a perdu là pour rien Sarkozy orchestrait un groupe depuis le palais de Kampahoré avec Ouattara et Soro pour faire tomber cet homme parce que tout simplement il a demandé qu'on nationalise le café et le cacao ivoirien pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire maintenant il est là à ne rien faire et tout dernièrement il y a 2 jours on entend la Côte d'Ivoire sur toutes les ondes dire que Bagbo a été arrêté et son procès sera un procès d'apaisement de l'unification des Ivoiriens quelle ineptie qu'ils ont prendu là on accuse les colons ils nous ont colonisés ils ont dit bon lutter maintenant et puis vous même vous allez prendre votre vie en main mais on ne prend pas notre vie en main on est traite parmi nous ici il y a des traites qui sont là et il faut qu'on arrête ça mais prochainement dans les années à venir les traites on va les prendre pour les pannes voilà comme ça ils vont arrêter l'explication est facile parce que cette cour est une cour politique ce n'est pas une cour de droit ce qui fait qu'on peut facilement oublier les réelles demandes avec les procédures et aujourd'hui s'atteignir qu'au fait c'est à dire qu'on peut aller chercher un président de la République qui est élu reconnu par la Constitution le ramener comme un simple malfrat comme on ferait pour n'importe quel malfrat le ramener ici en Europe à la haie pour qu'il puisse être jugé alors qu'on ne tient pas compte du droit voilà l'explication l'explication elle est politique nous africains sommes réunis aujourd'hui devant la Cour Finale Internationale pour d'abord plusieurs causes d'abord un contesté disons la méthode de transférement que nous appelons un kidnapping qui pour nous est une expression de mépris vis-à-vis des lois ivoiriennes et surtout une façon de mépriser la souveraineté de l'état de Côte d'Ivoire cette Cour d'un point de vue juridique a agi d'une manière assez suspecte comme vous le constatez il y a beaucoup d'ivoiriens beaucoup d'africains qui se sont donné rendez-vous ici à la haie pour exiger le mot n'est pas trop fort la libération du président de Bagot en réalité il est très rare pour ne pas dire inédit dans l'histoire qu'un autocrate soit célébré à ce point par son peuple et quand je parle du peuple de Laurent Bagot je ne parle pas seulement du peuple ivoirien je parle de toute l'Afrique qui s'est donné rendez-vous au chevet de la Côte d'Ivoire et qui se reconnaît dans le combat du peuple ivoirien c'est monsieur Laurent Bagot qu'on a mené à la haie s'il est vraiment un tueur parce que ceux qui ont tué seront Guillaume et Alassane Draman Ouatra qui est supporté par le bien international je suis vraiment désolé il faut que tout le monde vienne ici à la haie pour s'expliquer nous les Ivoiriens je ne sais pas si la Côte d'Ivoire a été colonisée par les Français s'ils ont colonisé la terre c'est ce que moi je veux bien savoir si la Côte d'Ivoire a été colonisée s'ils sont les gens qui ont été colonisés ou bien si c'est la terre qui a été colonisée que les Occidentaux en fait fondamentalement refusent les droits économiques et sociaux aux Africains en mettant tout un système en place pour que l'Afrique ne s'industrialise ne s'industrialise pas parce que le véritable le véritable développement autrement dit la clé du développement c'est la transformation de toutes les matières premières en Afrique tout ce que je veux dire que Alassane peut tout vendre la Côte d'Ivoire mais notre terre nous les Ivoiriens ça nous reste c'est Alassane qui doit venir ici où il croit à Mene Gbagbo M. Gbagbo Laurent notre président le président des Ivoiriens que les Ivoiriens ont élu celui qui doit venir ici Gbagbo va repartir gouverner son pays c'est tout ce que j'ai à dire il faut que la vérité soit faite la vérité que tout le monde vienne ici pour pour qu'on juge tout le monde c'est pas Gbagbo ce qu'on va juger Gbagbo depuis depuis au temps de Oufo-etisme Gbagbo n'a jamais tué Oufo l'a mis en prison ce monsieur Draman l'a mis en prison mais quand il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire il a fait venir Alassane pour que les deux s'asseillent parce que c'est des frères voisins mais si aujourd'hui Draman emmène Gbagbo en prison je suis désolé mais Alassane n'a qu'à se dire que la Côte d'Ivoire ne leur partient pas c'est Gbagbo le gars qui lui a donné la nationalité sinon lui-même il sait qu'il n'est pas Ivoirien qu'il monte au ciel il va descendre il n'est pas Ivoirien il ne sera jamais Ivoirien les dés sont pipés naturellement et vous le savez mieux que quiconque Ouattara ne peut pas gouverner sereinement la Côte d'Ivoire après les actions dont les rebelles se sont rendus coupables lesquels rebelles sont finalement ses affidés il ne peut pas gouverner sereinement la Côte d'Ivoire aussi longtemps que le président Gbagbo sera en Côte d'Ivoire c'est la raison pour laquelle la mesure qui a frappé le président Gbagbo a tout l'air d'être une tentative de marginalisation politique c'est une mesure qui n'est pas judiciaire c'est une mesure politique c'est une décision politique ce qui constitue une circonstance aggravante ce sont les conditions c'est-à-dire la déportation d'un homme d'état par une institution internationale sans qu'il y ait des preuves dignes de ce nom on nous avait parlé de crimes économiques maintenant on nous parle du président Gbagbo comme un co-auteur de viols de vols ou de je ne sais quoi je crois que cette institution nous sommes devant la Cour de l'Alec elle s'est définitivement discréditée et elle n'est plus habilité à juger qui que ce soit j'ajouterai que l'Occident d'une manière générale compte tenu des réticences de traîne qui jalonnent son parcours et des crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés des génocides comme les Amérindiens la traîne des Noirs etc. est disqualifiée pour parler d'une manière générale des droits humains à plus forte raison pour se présenter comme le pays qui donne des leçons en matière de droits humains la présence du président Gbagbo à la Cour pénale internationale et en Europe nous attriste puisque nous voulons Gbagbo libre mais le président Gbagbo s'est projeté dans l'histoire pour être le témoin de son temps le témoin du combat qu'il mène et il nous appartient donc de nous ranger derrière lui et en Europe ici de mettre tous les moyens ensemble pour l'accompagner dans ce processus de vérité historique Je suis Alès Koukou parlant de la CPI qui est la Cour pénale internationale c'est une cour créée pour juger les chefs d'état dans le monde entier alors à ma connaissance j'ai l'impression que seulement la CPI est créée pour juger les chefs d'état africains et quel côté des chefs d'état africains ceux qui sont de connivance avec l'Occident et d'autres qui ne sont pas en accord avec l'Occident sont ceux-là qu'on envoie à la CPI alors moi je ne suis pas bon même que ces coups-là existent dans le monde entier c'est de l'injustice et aujourd'hui demain après demain je ne suis pas d'accord et franchement j'interpelle tout le monde je vais parler du monde africain les africains la jeunesse africaine de se soulever pas par la violence mais de décrire l'injustice que ces coups-là nous jouent nous toujours en Afrique nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui nous ne sommes pas d'accord demain moi je pense que c'est un tribunal qui ne fonctionne pas correctement du moment où on ne s'acharne que sur les africains on a vu par le passé qu'il y a certains chefs d'état comment dirais-je européens américains qui ont commis des atrocités dans des pays comme l'Irak la Syrie mais bon personne ne porte plein de compte la CPI ne le poursuit pas mais le fait que ça a charné sur nos présidents africains peut-être de soi disant seigneur de guerre pourtant même seigneur de guerre il y en a plein qui existent en Europe un peu autre à mon sens je pense que la CPI a été créée pour nuire aux intellects ivoiriens africains en général et en particulier ivoiriens la CPI c'est une cour de con une cour qui n'a rien à voir avec le droit une cour qui a été créée pour appauvrir l'Afrique c'est une cour à bannir de la juridiction internationale à mon sens je pense que tous les pays africains qui ont rallié qui ont signé la convention de Vienne doivent se retirer parce qu'il faut le dire la CPI tous les pays qui sont ralliés à la CPI payent des cotisations ce qu'il y a pourrait servir à faire autre chose dans les pays africains la CPI est une prison des Africains parce qu'on n'a jamais vu un blanc condamné à la CPI tous les condamnés c'est toujours des Africains donc moi je vois que la CPI n'est pas bien placé dans le monde c'est un arbitre pour eux c'est un surveillant pour sauver l'Afrique c'est tout pour sauver l'Afrique c'est tout tout ce qu'on fait en Afrique tes pays tu nous dis ce qu'ils font là-bas et puis ils voient c'était nous on va manger c'est le prophète Elie Didier de la Côte d'Ivoire la CPI à mon avis la CPI est un instrument de destruction elle est une machination même de l'Occident pour nuire aux intérêts des peuples africains malheureusement nous avons des dirigeants politiques encore qui n'ont pas saisi le sens de la liberté vraie et du combat réel qu'il faut mener pour véritablement la prospérité des nations en tant que prophète j'acclame déjà ce qui peut arriver au président Laurent Gbagbo parce que quand vous avez une destinée telle que celle du président Laurent Gbagbo il faut déjà être prêt à affronter beaucoup de défis c'est un autre défi comme le Christ a affronté ce défi pour pouvoir véritablement être celui-là qui porte le seul nom qui puisse sauver toute l'humanité aujourd'hui Laurent Gbagbo est un espoir c'est-à-dire c'est quelqu'un qui paraît comme enterré mais que Dieu a caché pour le moment pour véritablement la gloire à venir c'est pourquoi je dis à quelqu'un que la justice sera véritablement faite parce que la vérité ne saura véritablement être cachée longtemps pendant que les ténèbres sont en train de régner aujourd'hui vous allez voir c'est un signe qui va commencer à s'accomplir les gens n'arrivent pas à établir les véritables faits qu'on lui reproche parce qu'en vérité il n'y a aucune accusation et donc ça devient comme un débat une juridiction de sous on parle mais on n'apporte pas de preuves palpables on se contredit on se redit on se dédit vous voyez tout ça participe à la confusion qu'eux-mêmes ils doivent véritablement encaisser avant que Dieu ne puisse confondre l'ennemi il faille que Dieu les expose de même que Laurent Babou a été exposé c'est comme ça ils sont tous exposés avant que la gloire qui a été prévue à cette Côte d'Ivoire puisse réjaillir un seul mot pour tous les Ivoiriens c'est qu'ils ne perdent pas espoir et qu'ils ne se trompent pas de combat parce que ce combat n'est pas un combat d'ethnicité où des ethnies doivent s'affronter mais si on a un seul adversaire c'est que les ennemis de la prospérité de cette nation doivent laisser la liberté la création d'une cour pénale internationale c'est une bonne chose à l'idée mais quand on voit la matérialisation de l'idée qui était au départ avec l'ensemble des procès qui ont cours dans cette juridiction internationale on se demande bien si l'idée de départ avait un objectif particulier parce que le constat c'est que c'est une justice qui est faite ou une instance qui est réservée essentiellement aux Africains on ne sait pas pourquoi alors qu'il y a autant de problèmes il y a autant de délits il y a autant de chers d'accusations qui pèsent je suis certain responsable occidentaux que ce soit d'autres grandes puissances que les Africains qui sont aujourd'hui traînés devant la cour pénale internationale donc l'idée que j'ai de cette course c'est que c'était bien à la création mais ce qu'on en fait c'est pas toujours apprécié la CPI en tant que votre institution juridique pour juger pour punir pour sanctionner toutes les personnes qui au nom d'une certaine autorité d'un certain pouvoir qui piétine qui tue est donc une institution qu'on devait encourager qu'on devait même favoriser et donc tous les états devaient même signer et favoriser donc son fonctionnement par des cotisations par des subventions parce qu'un instrument juridique un instrument un appareil judiciaire qui a pour vocation de sanctionner c'est quelque chose qu'on devait encourager parce que nous ne sommes pas les partisans de l'impunité mais nous disons bien mais qu'est-ce qui se passe c'est ces pays que nous avons appelé de tous nos voeux de tout notre coeur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui c'est le constat qui nous amène à regretter cette CPI parce qu'elle ne joue pas son rôle elle ne fait pas ce qu'elle devait faire c'est pour ça que nous sommes écœurés moi je suis ivoirien et je ne peux parler du cas que je maîtrise le mieux nous sommes encore d'Ivoire nous sommes encore d'Ivoire il y a eu une crise malheureuse qui a eu lieu cette crise malheureuse a eu beaucoup de victimes mais qu'est-ce que nous constatons nous constatons que la CPI s'acharne sur un seul camp elle s'acharne sur un seul camp nous voyons que les preuves ne sont pas suffisantes mais le président Gbagbo Laurent et le ministre Charles Bleu Goudet sont en prison c'est écœurant nous voyons des personnes qui ont été reconnues de façon formelle comme des fauteurs de troubles mais qui comme appartenant à un autre camp ne sont pas inquiétés et ça ça nous interpelle nous voyons des pays comme des grands pays comme les Etats-Unis d'Amérique des pays comme Israël des pays qui vont dans d'autres pays et qui piétinent le droit international et qui piétinent le droit de ces citoyens-là et nous nous rendons compte qu'à ces pays ne s'acharne que sur des petits pays sur des pays qui financièrement et économiquement ne sont pas porteurs et c'est ce qui nous amène à nous interroger sur la vraie raison de la CPI n'est-elle pas un instrument dans la main des impérialistes un instrument dans la main de ces hommes puissants pour pétiner encore l'Afrique une fois de plus ces sentiments deviennent grands et malheureusement la CPI ne fait rien pour enlever ces sentiments de nos cœurs donc je dois conclure plutôt la CPI nous a déçus elle nous a démontré qu'elle était un instrument entre les mains des capitalistes des impérialistes pour piétiner pour détruire tous ceux qui empêchent donc ces Etats-là de pouvoir exploiter de façon illégale de façon illicite nos biens le constat est là le constat est clair et personne ne peut nous dire le contraire si donc la CPI n'a pas ne joue donc pas son vrai rôle elle ne joue pas son rôle elle ne fait pas ce qu'elle devait faire sur le papier elle nous donne une mission mais dans la réalité elle fait le contraire de la mission la CPI pour nous aujourd'hui nous la considérons comme étant un instrument des occidentaux des Goles disaient que l'ONU était un mancheur ce que nous constatons aujourd'hui la CPI est aussi un machin parce que elle ne remplit pas les critères juridiques étant jeune ivoirien jeune panafricain nous avons remarqué que depuis la crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié le traité de Rome et le président Bagbo a été déporté à la CPI donc là il y a une violation des tests et c'est après sa déportation que ce traité a été ratifié et ce que nous ne comprenons pas la plupart des grandes nations n'ont même pas ratifié ce traité de Rome et c'est les pays africains qui l'ont ratifié la CPI on dit un instrument c'est une énième institution du néocolonialisme donc en tant que jeune panafricain nous dénossons l'exact que la CPI pose nous trouvons qu'elle n'est pas juste parce que quand il y a des crises qui se passent certaines personnes commettent des crimes contre l'humanité et aujourd'hui ces personnes sont délaissées et c'est ceux qui sont les victimes qu'on poursuit nous allons prendre le cas de la Libye Karafi a été tué il y a eu une rébellion et aujourd'hui les rebelles et la CPI ne poursuit pas elle poursuit toujours un camp c'est ce que nous nous remarquons c'est une cour qui n'est pas juste c'est une cour qui est là simplement pour lutter contre le fils digne d'Afrique qui décide de mener un combat pour la libération des états africains et aujourd'hui elle partit avec ceux qui sont les colonisateurs donc nous ne sommes pas d'accord il faut que cette couleur change nous comprenons aujourd'hui que c'est un pays décide de la quitter parce que vu le procès de Laurent Gbagbo il y a eu certaines injustices il y a eu plusieurs incohérences et jusqu'à présent le verdict ne tombe pas madame le procureur Ben Souda nous avons des preuves qui ne sont pas légales et aujourd'hui on nous met dans un épisode donc en tant que jeune pan-africain nous nous sommes cela la CPI ne joue pas son rôle si elle doit être là seulement pour punir les fils dignes d'Afrique ça ne viendra pas la peine de rester dans cette cour il faudra peut-être qu'en Afrique nous ayons notre cour africain de justice et régler nous-mêmes donc sérieusement et sincèrement je vais lancer un message fort à tous ces juges qui sont en la CPI de poursuivre aussi les autres camps quand il y a une crise il faut poursuivre les deux camps belligérants parce que des crimes ont été commis des deux côtés il ne faudrait pas seulement pointer le doigt sur ceux qui ont perdu le pouvoir et les juger Le monde entier sait qu'il y a deux innocents qui coupissent à la CPI pour des faits qu'ils n'ont pas commis donc depuis 5 ans le peuple ivoirien est mobilisé pour dire non à la CPI par rapport à la présence de ces deux innocents qui sont le président Laurent Gbagbo et Charles Bregouvé Nous attendons beaucoup de choses de ce procès parce que nous avons remarqué que ce procès même il est impartial on a déporté notre président Laurent Gbagbo qui a été démocratiquement élu et on l'amène à la cour pénale et les autres protagonistes ne sont pas présents et on lui reproche des faits pendant combien d'années il n'y a pas de preuves il n'y a rien même un criminel dans tous les pays tant qu'on n'a pas encore fini les enquêtes il n'est pas condamné parce qu'il est présumé innocent il est libre de vaquer à ses fonctions à d'autres choses juste à ce que le procès ait lieu mais ici ce n'est pas pareil on l'a déporté on l'a ramené à la cour et il est là il n'y a pas de preuves on ne les juge pas aujourd'hui nous voulons que le monde entier sache que le vrai dictateur c'est Alassane Ouattara parce que quand Bagou était au pouvoir il n'y a pas eu de prisonnier politique aujourd'hui dans les prisons d'Abidjan il n'a même pas de place parce que tu dis un mot tu es en prison qui est-ce qui est dictateur ? un dictateur regardez tout ce monde venait le soutenir c'est lui qui est dictateur nous on l'a voté on veut dire à la communauté internationale ne vous ingérez pas dans les affaires des autres les preuves présentées par le procureur étaient insuffisantes M. Laurent Bagou aurait dû immédiatement être mis en liberté provisoire le temps de venir comment dirais-je assister à ses audiences et quand il est condamné on le met en prison mais il n'est pas condamné il a déjà passé 4 ans pour rien pour rien et vous allez voir qu'au finish même s'il était non coupable parce qu'il a déjà passé 4 ans ils vont je connais comment procède la justice ils vont le condamner à 4 ans qui est une question de faire cumuler de faire coïncider avec le temps qu'il a perdu là pour rien Sarkozy orchestrait un groupe depuis le palais de Campaoré avec Ouattara et Soro pour faire tomber cet homme parce que tout simplement il a demandé qu'on nationalise le café et le cacao ivoirien pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire maintenant il est là à ne rien faire et tout dernièrement il y a 2 jours on entend la Côte d'Ivoire sur toutes les ondes dire que Bagbo a été arrêté et son procès sera un procès d'apaisement de l'unification des Ivoiriens quelle ineptie qu'ils ont prendu là on accuse les colons ils nous ont colonisés ils ont dit bon lutter maintenant et puis vous-même vous allez prendre votre vie à main mais on ne prend pas notre vie à main on est traite parmi nous ici il y a des traites qui sont là et il faut qu'on arrête ça mais prochainement dans les années à venir les traites on va les prendre pour les pannes voilà comme ça ils vont arrêter donc l'explication est facile parce que cette cour est une cour politique c'est pas une cour de droit ce qui fait qu'on peut facilement oublier les réelles demandes avec les procédures et aujourd'hui s'atteignir qu'au fait c'est à dire qu'on peut aller chercher un président de la République qui est élu reconnu par la Constitution le ramener comme un simple malfrat comme on ferait pour n'importe quel malfrat le ramener ici en Europe à la haie pour qu'il puisse être jugé alors qu'on ne tient pas compte du droit voilà l'explication l'explication elle est politique nous africains sommes réunis aujourd'hui devant la Cour Finale Internationale pour d'abord plusieurs causes d'abord un contesté disons la méthode de transférement que nous appelons un kidnapping qui pour nous est une expression de mépris vis-à-vis des lois ivoiriennes et surtout une façon de mépriser la souveraineté de l'état du Côte d'Ivoire cette Cour d'un point de vue juridique a agi d'une manière assez suspecte comme vous le constatez il y a beaucoup d'ivoiriens beaucoup d'africains qui se sont donné rendez-vous ici à la haie pour exiger le mot n'est pas trop fort la libération du président Bagot en réalité il est très rare pour ne pas dire inédit dans l'histoire qu'un autocrate soit célébré à ce point par son peuple et quand je parle du peuple de Laurent Bagot je ne parle pas seulement du peuple ivoirien je parle de toute l'Afrique qui s'est donné rendez-vous au chevet de la Côte d'Ivoire et qui se reconnaît dans le combat du peuple ivoirien c'est M. Laurent Bagot qu'on a amené à la haie s'il est vraiment un tueur parce que ceux qui ont tué seront Guillaume et Alassane Draman Ouatra qui est supporté par le bien international je suis vraiment désolé il faut que tout le monde vienne ici à la haie pour s'expliquer nous les ivoiriens je ne sais pas si la Côte d'Ivoire a été colonisée par les français s'ils ont colonisé la terre c'est ce que moi je veux bien savoir si la Côte d'Ivoire a été colonisée s'ils sont les gens qui ont été colonisés ou bien si c'est la terre qui a été colonisée que les occidentaux en fait fondamentalement refusent les droits économiques et sociaux aux africains en mettant tout un système en place pour que l'Afrique ne s'industrialise ne s'industrialise pas parce que le véritable le véritable développement autrement dit la clé du développement c'est la transformation de toutes les matières premières en Afrique tout ce que je veux dire que Alassane peut tout vendre la Côte d'Ivoire mais notre terre nous les ivoiriens ça nous reste c'est Alassane qui doit venir ici où il croit amener Bago M. Bago Laurent notre président le président des ivoiriens que les ivoiriens ont élus c'est lui qui doit venir ici Bago va répartir gouverner son pays c'est tout ce que j'ai à dire il faut que la vérité soit faite la vérité que tout le monde vienne ici pour qu'on juge tout le monde c'est pas Bago ce qu'on va juger Bago depuis depuis autant de oufotisme Bago n'a jamais tué oufot l'a mis en prison ce M. Draman l'a mis en prison mais quand il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire il a fait venir Alassane pour que les deux s'asseillent parce que c'est des frères voisins mais si aujourd'hui Draman emmène Bago en prison je suis désolé mais Alassane n'a qu'à se dire que la Côte d'Ivoire ne leur partient pas c'est Bago le gars qui lui a donné la nationalité sinon lui-même il sait qu'il n'est pas Ivoirien qu'il monte au ciel il va descendre il n'est pas Ivoirien il ne sera jamais Ivoirien les dés sont pipés naturellement et vous le savez mieux que quiconque Ouattara ne peut pas gouverner sereinement la Côte d'Ivoire après les actions dont les rebelles se sont rendus coupables lesquels rebelles sont finalement ces affidés il ne peut pas gouverner sereinement la Côte d'Ivoire aussi longtemps que le président Bago sera en Côte d'Ivoire c'est la raison pour laquelle la mesure qui a frappé le président Bago a tout l'air d'être une tentative de marginalisation politique c'est une mesure qui n'est pas judiciaire c'est une mesure politique c'est une décision politique ce qui constitue une circonstance aggravante ce sont les conditions c'est-à-dire la déportation d'un homme d'état par une institution internationale sans qu'il y ait des preuves dignes de ce nom on nous avait parlé de crimes économiques maintenant on nous parle du président Bago comme un co-auteur de viols de vols ou de je ne sais quoi je crois que cette institution nous sommes devant la groupe de l'alenté elle s'est définitivement discréditée et elle n'est plus habilité à juger qui que ce soit j'ajouterai que l'Occident d'une manière générale compte tenu des réticences de traîne qui jalonnent son parcours et des crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés des génocides comme les Amérindiens la traite des Noirs etc. est disqualifiée pour parler d'une manière générale des droits humains à plus forte raison pour se présenter comme le pays qui donne des leçons en matière de droits humains la présence du président Bago à la coupe pénale internationale et en Europe nous attriste puisque nous voulons Bago libre mais le président Bago s'est projeté dans l'histoire pour être le témoin de son temps le témoin du combat qu'il mène et il nous appartient donc de nous ranger derrière lui et en Europe ici de mettre tous les moyens ensemble pour l'accompagner dans ce processus de vérité historique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada